Mon seul commentaire, gâchis, dommage. En même temps, je pense que ça n'a pas servi à rien. La marche pour le climat, d'abord j'y étais, entraîné par mes enfants. J'ai fait beaucoup de manifs dans ma jeunesse et j'ai le sentiment que celle-là mettait le début de quelque chose de neuf et que la société civile, les gens, s'emparent du sujet parce qu'ils ont compris que le pouvoir était maintenant entre leurs mains et qu'il fallait s'en servir. On s'est rendu compte, au moment où Trump n'a pas ratifié les accords de la COP21, que les entreprises étaient maintenant en première ligne, c'est un bâton, de maréchal peut-être, dont elles doivent s'emparer. Et maintenant qu'elles sont en première ligne de la transition environnementale, énergétique, il faut qu'elles remplissent leur tâche qui est immense et elles n'auront pas une deuxième chance. Les médias, je ne crois pas qu'ils aient une responsabilité particulière, je pense qu'ils suivent le buzz du moment, ils accompagnent un mouvement de société et soyons francs, ils sont poussés par les opinions publiques et je trouve qu'ils font bien leur travail en ce moment, du point de vue des grands enjeux de réchauffement, de pollution, et qu'il y a un vrai effort de pédagogie qui est fait, et par ailleurs il y a une énorme distribution et un éclatement du paysage médiatique qui fait que c'est aussi les petits médias qui poussent les gros à agir. Oui, évidemment, prioritaire, mais comme toujours, les agences de com, elles sont à l'avant-garde et il faut qu'elles gardent ce caractère avant-gardiste. N'ayez pas peur de l'effondrement, luttez contre l'effondrement et évitez-le si possible.